Pour l'intercession de ce 24e jour de la croisade, le Seigneur a inspiré son serviteur, a conduit l'assemblée à présenter à Dieu les cas impossibles, et ce, sans manquer d'instruire les saints sur le besoin d'une inspiration du Saint-Esprit pour des prières qui touchent Dieu et l'amènent à agir. Demande à Dieu la capacité de lui parler, de telle sorte qu'il soit obligé d'intervenir dans une manière de parler à Dieu qui est le résultat de la plénitude du Saint-Esprit. Et là, Dieu ne tardait pas d'agir. Les enfants d'Israël ont péché, ils ont fabriqué le veau d'or, ils ont décidé de les exterminer tous. Il a dit à Moïse, je vais te donner notre peuple. Il a dit à Moïse, je vais te donner un autre peuple. Moïse a demandé pardon, Dieu n'a pas voulu. Moïse a prié, Dieu dit non. Moïse a dit à Dieu, si tu les détruis, les nations vont dire que tu n'avais pas la puissance pour les faire arriver à la terre promise. The nations are going to say that you didn't have the power to take them to the promised land. Et tu les as tués dans le désert. And you've killed them in the wilderness. Dieu a dit, bon, je pardonne. God said, ok, I forgive. Il a touché le cœur de Dieu. Il cursed the heart of God. David a demandé la délivrance à Dieu. David a demandé la délivrance de Dieu. Et il a dit à Dieu, est-ce que ce sont les morts qui te louent? Il veut dire à Dieu, tu me laisses mourir, je prie, tu n'exhaustes pas. Est-ce que les morts, est-ce qu'il faut que je meure pour aller t'adorer dans le séjour des morts? Quand c'est comme ça, Dieu intervient. Il est dit à Dieu, tu me laisses mourir, tu veux que tu te pries? Quand David dit qu'il a crié à l'éternel et son cri est parvenu jusqu'à Dieu. Pense-toi la question, qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Quand David dit, oui, il a crié à l'Éternel et son cri est parvenu jusqu'à Dieu. Dieu, j'ai crié, tu ne me délivres pas. Est-ce que ce sont les morts qui te louent? Laisse-moi vivre et continue à t'adorer. Je dis, hé, 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 il faut que je le délivre. Il faut que je le délivre. Il faut que je le délivre. Tu dis à Dieu, tu vas dire Dieu, le mari de nuit, le mari de nuit, qui a gaspillé toute ma vie, toute ma jeunesse, a spoilé toute ma vie. Et j'ai invoqué, tu l'as chassé. Il a délivré toute ma vie, mais j'ai appelé à toi et tu l'as délivré. Et en partant, il disait que c'est lui qui m'empêchait de me marier. Et en partant, il disait que c'est lui qui m'empêchait de me marier. Maintenant, toi, tu n'es pas marier de nuit. Mais maintenant, tu n'es pas un mari de nuit. Tu es mon créateur et mon rédempteur. Tu es mon créateur et mon rédeemeur. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Pour me donner la joie, la joie de t'appeler Madame. Pour me donner la joie de t'appeler Madame. Dieu va te donner. Si tu pries comme ça, Dieu te donne un mari. C'est ça qu'on appelle importuner Dieu. Tu parles de telle sorte que c'est comme si tu le provoquais même. C'est ce qu'on appelle importuner Dieu. Tu parles comme si tu le provoquais. Mais sans orgueil. Sans murmure. Il y a des gens qui murmurent. Seigneur, je te fais quoi? Je te fais quoi? Je te fais quoi? Tout le monde réussit. Moi, je suis là. Quand tu fais ça, Dieu se détourne même de toi. Quand tu fais ça, Dieu se détourne même de toi. On dit, Marthe est venue, il dit à Jésus, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Marthe a dit à Jésus, si tu étais là, notre frère, notre frère, elle est partie. Sa soeur est venue, Marie. Elle est tombée à genoux. Elle a changé. Elle a dit la même phrase que sa soeur. Elle a dit la même phrase que sa soeur. Mais elle était à genoux. Mais elle était à genoux. Jésus a dit, Où l'avez-vous mis? On lui a dit, Viens et vois. Jésus pleira. Jésus a pleuré. Tu peux faire pleurer Jésus. Tu peux faire pleurer Jésus pour pleurer. Tu peux. Pendant qu'on se rende en train de prier, Tu enlèves ton foulard, tu montres à Dieu, comme s'il ne voyait pas. C'est comme si tu penses qu'il ne te voit pas. Tu lui montres les cheveux, tu dis, Seigneur, tu as vu. Après, tu couvres tout ce moment. Et tu montres à Dieu, et tu lui dis, T'as vu les peines bruits ? Et puis tu les couvres encore. Tu dis, Oh Seigneur, Accélère. Oh Lord, Do quick. Regarde mes cheveux. Look at my hair. Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Si c'est une maladie, tu dis, Seigneur, Toi tu as les organes. Tu peux créer des magasins, des magasins des reins, des magasins des poumons, des magasins des milliards de magasins. Tu peux même regarder dans la portée de quelqu'un, et ses poumons sont guéris. Il y a un coup d'un. Qu'est-ce que je veux dire ? Que le Saint-Esprit te donne des mots. So that the Holy Spirit will give you words. La prière n'est pas une petite activité. Prayer is not a little activity. Ne dis pas que j'ai déjà prié pour ça. Don't say I've already prayed for this. La parole dit, The word says, Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. We don't know what we need to ask in our prayers. C'est le Saint-Esprit qui intercède et qui nous aide. It is the Holy Spirit who help us. Parce qu'il élève à Dieu des soupirs inexprimables. Because he's lifting up to God, worthless groans. Il nous aide dans nos prières. He's helping us in our prayers. Il va t'aider. He's going to help you. Il va te donner des mots. He's going to give you words. Il va chercher le mot qui va toucher le coeur de Dieu. He's going to look for the word that is going to touch the heart of God. Moïse a touché le coeur de Dieu. Moses touched the heart of God. Il a montré à Dieu que Dieu a intérêt de protéger sa gloire dans les nations. He showed God that he had all interest to protect his glory in nations. C'est comme s'il voulait dire à Dieu, Ces gens-là ne te connaissent pas. He wanted to tell God, These people, they don't know you. Moi, je te connais. I know you. Je sais que tu es puissant. I know you're mighty. Mais si tu fais ce que tu veux faire là. But what do you want to do? Ces gens qui ne te connaissent pas. Those people who don't know you. Vont penser que tu n'as pas la puissance. They would think that you don't have the power. Pour sauver ton peuple. To save your people. Ça a touché Dieu. He touched God. Ça a touché Dieu. He touched God. Présente la situation à Dieu. Dis, oh Père. Dis, oh Père. Dis, oh Père. Je veux te parler. Je veux te parler. Je t'ai déjà parlé. Je vais encore te parler. Mais je veux te parler encore. Écoute-moi. Écoute mes supplications. Écoute ma détresse. Écoute mes angoisses. Écoute mes anguisses. C'est sur la base de cette exhortation que les saints ont élevé des cris à Dieu. Le seul pouvant résoudre les cas dits impossibles par les hommes. Bien comme un accord donc, ils ont importuné le Père Céleste, le suppliant d'agir. À ce niveau d'une intercession, une emphase a été mise sur les cris à Dieu pour la guérison des maladies. Tu es ma guérison. Et tu es ma délivrance. Tu es ma guérison. Et tu es ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Et en réponse, des guérisons miraculeuses se sont produites séance ténante. Dis, maladie. Tu es jugée. Tu es jugée. 20 ans. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, en témoignage. Regarde là où tu avais le mal. Ma joe, Mickaël. Mon fils, le disciple, c'est Yves. Papa Yves. Tout de suite, il y avait Annie. Quand je venais, il y avait Annie. Tout de suite, quand Papa dit qu'il a prié pour la maladie, quand il a touché, Annie a disparu. Je ne vois plus d'un coup. Acclamation. Clap, mon frère. Dis, maladie. C'est sickness. Maladie. Nous te chassons. Nous te jugeons. Nous te chassons. Nous te chassons. Nous chassons tous les démons. Nous te chassons tous les démons. Qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Pour troubler les vies humaines. Pour troubler les vies humaines. Continue. Move on. Clare à Dieu. Je suis la sœur Sarah. Mon fils de Dixi. C'est Moni Chalman. Souzon de Niongon. Je voulais dire merci à Dieu. Quand le passé me nia a dit qu'on n'a qu'à prier pour toutes les maladies. Ma tête me faisait mal. Mais quand on a fini de prier, le mal a disparu. Au nom de Jésus Christ. Acclamation. Suivant. Clap. Mex. Clare à Dieu. Je suis le frère Joso Koukoua Donald. Je m'en faisais disciple. Parce que je m'en ai constaté. Je lui ai dit merci à Dieu. Qui m'a guéri. Des marges. Frères bien aimés. Ce soir Dieu. Il m'a guéri. Faut dire. J'avais un problème d'ange. Faut dire. Le passé a dit de prier. Je me suis retiré. Pour aller derrière là-bas. Pour prier. Et quand je priais. Frère. Faut dire. Il m'a guéri. Acclamation. Clap. Jésus Christ. Jesus Christ. Dieu. Il m'a guéri. Faut dire. Je suis un chauffeur. Quand je vais rouler comme ça. Frère. Quand je prends la voiture. De matin jusqu'à 10h. Frère. Je suis fatigué. Ma range me fait mal. Frère bien aimé. Mais quand j'ai mis mes pieds à pied. Quoi? Frère. Dieu m'a délivré. Il m'a guéri. Acclamation. Appuie la douleur. Jésus Christ. Je dis merci à Dieu. Qui m'a délivré. Faut dire. Quand je travaille. Je ne sens rien. Je couche. Je m'assoie. Frère bien aimé. Je peux prendre la voiture. De maintenant jusqu'à 5 mois. Frère bien aimé. Je suis chéri. En nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Je suis la soeur. Atta Rebecca. J'ai professeur de disciples. Pasteur Innocent Lombé. Quand je venais. J'avais la migraine. Le côté gauche me faisait beaucoup mal. Mais après la prière. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guérie. Quand le pasteur a dit de vérifier, de vérifier. Je constate effectivement que je n'ai plus de migraine. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Et ce sont 37 frères qui ont spontanément rendu témoignage d'avoir été authentiquement guéris par le Seigneur Jésus Christ. Et notons que même les frères suivant la croisade en ligne ont été touchés par le Seigneur Jésus Christ. Comme nous relate cette soeur qui a été guérie. Nous avons une soeur qui a été guérie de douleurs d'estomac en ligne. Donc son témoin c'est très court dont je voulais faire écouter. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sidonie en haut. J'avais tellement de mal gastrique avant qu'on ne commence à prier tout à l'heure là. On a continué à prier. Nous avons continué à prier. Il a dit Jésus nous, Jésus nous. J'ai senti comment une fraîcheur a envoyé ma patrie. Donc je suis totalement guérie. Et je parle là maintenant. La douleur est totalement finie. Le Seigneur m'a guéri de douleur car c'est gloire à Dieu. Amen, acclamation. Esprit des eaux, dehors, 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 dehors. Après avoir crié à Dieu, l'Assemblée s'est maintenant munie de l'autorité conférée à l'Église par le Seigneur Jésus Christ pour chasser le diable de leur vie, de leur maison et de leur famille. Une bataille farouche contre les démons et esprits méchants ayant pris sur leurs frères à cause des envoûtements a été menée et plusieurs démons se sont manifestés et ont été chassés au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Nous te frappons, nous te frappons, nous te frappons, nous te frappons. Béni soit le Seigneur Jésus Christ qui a encore délivré, sauvé et guéri au cours de cette 24e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchekwa 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada